Des volets fermés, immeuble après immeuble, à Villefranche de Rouergue, le cœur de la Bastide bat au ralenti. En cause, son habitat inadapté, parfois insalubre. Au sein de cette agence immobilière, on a vu la situation se dégrader au fil des ans. Ce sont des immeubles avec des taxes foncières qui sont des prix exorbitants, surtout quand vous avez des immeubles vides, ou mal loués, c'est-à-dire avec des loyers impayés, ou des dégradations, parce qu'il faut le dire, ça arrive. Dans un hyper-centre aujourd'hui paupérisé, 1 600 logements sont inoccupés. Pour endiguer ce phénomène et améliorer la qualité du parc immobilier, la nouvelle municipalité vient d'instaurer un permis de louer. C'est une démarche qui est gratuite, qui est effectuée par les services de la mairie de Villefranche, le service urbanisme. Il y a un imprimé à remplir, qui peut être rempli en ligne pour ceux qui le peuvent. Et puis une visite, et c'est effectivement la visite qui détermine l'habitabilité et la mise en orme de ce permis de louer. Seuls les biens mis à la location sont concernés. Pour obtenir le précieux sésame, l'appartement doit répondre à des critères précis. On ne va pas regarder forcément l'état des peintures. On ne vient pas là pour ça. On vient vraiment pour la sécurité et la santé des occupants. Il y a des siphons sous les éviers, si les gardes-corps sont à une hauteur réglementaire. Pour ce logement d'une soixantaine de mètres carrés, pas de mauvaise surprise. Le verdict du permis de louer sera accordé pour cet appartement, avec juste une petite observation par rapport à la ventilation de la cuisine. A Villefranche de Rouergue, au-delà du permis de louer, c'est tout un projet de revalorisation de la Bastide qui est en train d'être lancé, avec un objectif, rendre le centre-ville à nouveau attrayant. C'est important pour nous de rénover à la fois les intérieurs des immeubles, en plus de travailler les extérieurs, le cadre de vie, les lieux publics, mais également ramener du commerce, un centre-ville et des services publics. Un programme ambitieux, grâce auquel la cité patrimoniale, surnommée la Perle du Rouergue, espère à nouveau briller.